Merci d'être à Rabelais aujourd'hui à tous et à toutes. Avec David Cormand, secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts. Il nous parlera de fraude fiscale et d'évasion fiscale et du très gros travail qui est fait par Eva Jolie à l'Europe. Nous ferons le lien également de cette évasion et cette fraude fiscale avec les services publics. Ensuite, Michel Perrier interviendra. Michel a été dans le mandat précédent conseiller régional Europe Ecologie Les Verts, région Pays de la Loire. Il nous parlera du travail qu'il fait en Mayenne avec le collectif de défense et de développement des services publics en Mayenne. Et puis Philippe, qu'on a déjà écouté tout à l'heure, maire délégué de Rabelais, qui nous parlera de l'évolution, même s'il a déjà dévoilé des choses tout à l'heure, il nous parlera de l'évolution des services publics avec l'exemple de Belleville-en-Léon. Donc voilà, je vais laisser la parole à David. Après son intervention, on prendra une série de deux ou trois questions. Voilà. Donc merci de votre écoute. Merci. Merci à toi pour ce propos introductif. Merci à vous toutes et vous tous d'être là. Merci, monsieur le maire, pour votre accueil sympathique. Je voudrais saluer aussi tout spécialement Corinne Bouchoux, sénatrice honoraire du Maine-et-Loire, je pense qu'on dit comme ça, qui a fait un gros boulot au Sénat. Je le dis sérieusement, c'est une fierté pour des militants écologistes ou pour des dirigeants écologistes d'avoir des parlementaires tels que toi, acharnés à être au service du bien commun. On parle beaucoup de lobby en ce moment. On parle beaucoup de l'implication d'intérêts particuliers qui percutent l'intérêt collectif au service duquel doivent être les élus de la République et les élus locaux. Et donc, je pense que c'est bien de rappeler que parmi d'autres qualités, les élus écologistes ont à cœur de se rappeler sans cesse ce qu'est l'intérêt commun et quelle doit être la place des lobbies. Et le sujet d'aujourd'hui, en réalité, il a un rapport avec cette question-là. Je vais me permettre, au-delà de la question de l'évasion fiscale, d'élargir un peu, et de la relation avec les services publics, à élargir un peu le propos. D'abord, sur la question de l'évasion fiscale, du rapport à la fiscalité, quelques propos liminaires pour qu'il n'y ait pas dans nos esprits de confusion entre des choses qu'on met dans le même paquet, alors que c'est d'ordre différent. Il y a la question de l'évasion fiscale, il y a la question de la fraude fiscale et il y a la question de l'optimisation fiscale. C'est des sujets qui ont tous le même objectif, c'est-à-dire d'éviter de payer les impôts qu'on devrait payer, mais qui se font dans des modalités différentes. Pour ce qui concerne l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, il y a besoin toujours de quelque chose, c'est des paradis fiscaux. C'est-à-dire que c'est le biais par lequel ça peut fonctionner. Pour l'optimisation fiscale, il y a une petite nuance, c'est que là, on peut agir dans le cadre de la loi. Or, vous savez, s'il y a un document légal en France qui est beaucoup plus que le droit du travail, d'ailleurs, je le dis incidemment, c'est le code fiscal qui, lui, comprend des niches fiscales à foison, une complexité hallucinante. Et c'est quand même curieux d'entendre souvent nos responsables politiques, ceux qui sont au pouvoir, s'acharner sur la complexité du droit du travail. Il faudrait réduire le code du droit du travail parce que c'est très compliqué. Mais par contre, la question du droit fiscal, là, il ne faut pas le simplifier, celui-là. Il faut garder les niches. Il faut permettre aussi aux avocats qui sont spécialistes de l'optimisation fiscale de pouvoir faire leur travail. Et d'ailleurs, il y a eu une affaire récente qui est sortie au milieu de l'été qui concerne Antoine Selyère, qui est l'ancien président du MEDEF, qui est l'héritier de la famille Vendel, qui, historiquement, sont les Assyries, qui ont bénéficié... Ça fait partie des assistés, ces gens-là, quand même. Quand les Assyries ont fermé, ça fait partie des gens qui ont été... Et qui ont été en partie nationalisés, qui ont touché énormément d'argent. Ils ont pu ensuite faire travailler cet argent dans le milieu financier. et là, la personne à qui il avait chargé de faire fructifier son pactole a été prise la main dans le sac et les autorités fiscales ont réclamé 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est pas tout à fait rien quand même. Rien qu'à une famille, rien qu'à Selyère et ses assistants. Et figurez-vous qu'il y a eu un procès et là, c'est Selyère qui a gagné. Parce qu'il y a une pièce qui aurait dû être envoyée. Il y a toujours une argustie juridique pour, au fond, éviter de payer le juste impôt. Ça, c'est de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que c'est réussir à tordre le droit fiscal pour essayer de ne pas payer des impôts. Et ensuite, il y a ce qu'est l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Là-dessus, dire un mot des Panama Papers et du travail qu'a mené Eva Jolie sur deux fronts. D'abord, d'analyser ce qu'étaient les Panama Papers pour essayer de suivre les filières qui permettent à échapper d'impôts et aussi le combat qu'elle a mené et qu'elle mène contre Juncker. Parce qu'il y a quelque chose... Juncker, c'est le chef de l'Europe actuellement, mais qui a commencé sa carrière et qui l'a été très longtemps, plus de 20 ans, Premier ministre de Luxembourg, qui est un des pays fondateurs de l'Europe. Aujourd'hui, donc, Juncker est chef de l'Europe. Et le Luxembourg est un paradis fiscal. Alors, ce n'est pas ce qu'on cite d'habitude, mais quand même, dont la spécialité économique, le Luxembourg, la principale, la monoactivité économique du Luxembourg, quasiment, c'est de faire de l'optimisation fiscale, c'est de gagner de l'argent sur le fait d'éviter à des entreprises de payer le juste impôt dans les pays où elles ont l'essentiel de leur activité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cœur même de nos institutions européennes, et mon discours n'est pas du tout de dire qu'on est contre l'Europe ou quoi. Ce n'est pas ça, le sujet. Mais au cœur même de ces institutions européennes qui, justement, auraient le volume de jeu, la taille critique pour lutter contre ces intérêts privés, il y a encore, en son cœur même, des forces politiques qui cherchent à conserver la capacité de faire de l'optimisation fiscale ou, en tout cas, de contourner la fiscalité. Ce sur quoi je voulais, au-delà de ces questions-là sur lesquelles je voulais insister, parce qu'on parle de l'évasion fiscale, du rapport à la fiscalité, on parle des services publics. Je vais vous dire mon sentiment. Mon sentiment que tout cela, l'évasion fiscale, la destruction des services publics, la financiarisation de l'économie et la destruction de l'environnement, ce sont les symptômes d'une même cause. Ce sont les différents symptômes d'une même réalité à laquelle nous sommes confrontés. Cette réalité, c'est un modèle de développement économique, dit de développement, qui, en réalité, en train de petit à petit nous faire quitter la réalité terrestre. Excusez-moi d'avoir un propos un peu comme ça qui peut paraître ésotérique, mais c'est en réalité très concret. Aujourd'hui, plus de 90% des flux financiers ne reposent pas sur des activités économiques réelles, mais sur une bulle qui est la bulle financière. Aujourd'hui, il y a des milliers de milliards d'euros, de dollars, de ce que vous voulez, qui tournent autour de la Terre, sans contrôle concret, et qui, en réalité, c'est des sommes tellement immenses que ça nous fait quitter la réalité, la réalité de l'aspect concret de la planète Terre qui a des limites physiques dans lesquelles il y a des réalités humaines qui sont de plus en plus raides avec des inégalités qui explosent. Et nous, l'approche un peu écolo qu'on essaye d'avoir par rapport à ça, c'est d'abord d'identifier que tout cela, ce ne sont pas des symptômes isolés. S'il y a une logique globale dans tout ça, je vais vous donner un exemple. Suite au Panama Papers, il y a une université suédoise en lien avec une autre d'Amsterdam, je crois, qui a fait une étude pour essayer de voir quel lien il y a entre ces pays qui font l'évasion fiscale et deux grands types de destruction environnementale, la surexploitation marine, pêche en eau profonde, etc., etc., et la destruction des forêts primaires, notamment au Brésil, pour faire la culture de soja, notamment pour cultiver, enfin pour nourrir les animaux qu'ensuite nous mangeons en bien trop grande quantité. Et en fait, c'est les mêmes réseaux. C'est-à-dire que ce qui se passe tant au niveau des océans qu'avec des bateaux sous pavillons qui sont aussi des pays qui sont des paradis fiscaux, ce sont eux qui contournent les lois qui donc pratiquent la surpêche. Et c'est pareil sur les multinationales de l'agroalimentaire qui rasent les forêts primaires pour y planter du soja et pour maintenir un système alimentaire et agricole qui est celui que nous connaissons et dont nous constatons les limites. Et donc, la question de l'évasion fiscale, la question de la financiarisation de l'économie et la question de la destruction environnementale, en fait, tout ça est lié et ce sont les mêmes intérêts qui sont à l'œuvre pour procéder à cela. Le lien que je voulais faire aussi avec le propos d'aujourd'hui sur la question des services publics. On le voit en France, mais on le voit, il y a un mouvement qui dépasse la France. C'est fait dans la plupart des pays exonantaux et ailleurs. C'est au fond d'expliquer que la question des services publics ne devrait plus être gérée avec une approche du bien public. C'est-à-dire qu'au fond, on considère que de la même façon que la nature doit être quelque chose qu'on commercialise et qu'on fait rentrer dans le domaine marchand, la question des services publics doit aussi se plier à des logiques marchandes. Ça, pour moi, ça représente un, et pour nous, j'imagine, un grand danger. D'abord, là encore, c'est une façon de quitter le réel. C'est-à-dire que le principe d'un service public, d'après moi, on pourrait débattre comment on définit un service public, c'est quelque chose qui relève de ce qu'on appelle le bien commun et qui n'a pas de vocation, comment dire, rentable au sens premier du terme, mais dont la principale valeur est de rendre un service. et à quoi ça sert de rendre un service avec un service public ? Ça sert à maintenir un deal social. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet que chacun, quelle que soit sa situation personnelle, quelles que soient ses difficultés, etc., a droit à un service qui lui permet d'assurer l'accès à des biens indispensables, à logement, l'accès à l'eau, au chauffage et permet d'avoir accès à des soins de santé, etc., etc., etc. Or là, on voit bien la tentation de dire qu'au fond, tout ça doit être soumis à une logique financière dans la question des services publics et à la question des déplacements. Et j'ai trouvé le débat, vous vous rappelez, sur la réforme de la SNCF auquel on a eu droit il y a quelques mois, assez frustrant parce qu'au fond, cette question-là a été... Ils ont réussi à la... Quand je dis ils, c'est le gouvernement actuel, à le mettre de côté et à le réduire à la question du statut des personnes qui travaillent à la SNCF. Et cette stratégie-là, au fond, elle a assez bien fonctionné. C'est-à-dire que pour détruire les services publics et l'idéal que représentent les services publics, la stratégie en face, c'est de mettre les gens en concurrence les uns avec les autres. Et il me paraît très important de réussir à nourrir un contre-récit par rapport à ça. Donc ça, c'est la question du service public en général. Et il y a un autre point sur lequel, pour ne pas être trop long, je voulais conclure parce que c'est bien qu'on ait un temps ensuite pour l'échange et ça rejoint la question des collectivités locales, c'est la relation au territoire. Je vous disais tout à l'heure que mon sentiment, financiarisation de l'économie, optimisation fiscale, fin des services publics, d'extruction de l'environnement, c'est une façon de quitter la réalité concrète terrestre. Or, l'un des biais pour pouvoir, enfin, l'un des biais, l'un des leviers pour réatterrir, pour savoir comment on fait pour réhabiter la terre, il y a la question de la proximité des territoires. Et pour moi, la question des services publics, elle est indissociable de la proximité des territoires. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyennes et de citoyens face à cette espèce de mondialisation violente par rapport à laquelle on a le sentiment de perdre le pouvoir, se disent, « Il faut que nous nous replions sur nous-mêmes au niveau local, mais avec une notion de fermeture. » Or, les valeurs, je pense, de l'écologie, la valeur des services publics, c'est de relier la question d'appartenance à un lieu de vie sur lequel on a une prise avec des belles valeurs, des grandes valeurs, dont celles des services publics. Et tout ce que, je pense, les écolos, on va essayer de, même si c'est quelque chose qui est dans notre ADN depuis longtemps, de raconter comme histoire face aux offres politiques aujourd'hui qui utilisent plusieurs façons de quitter la terre. Il y a Trump. Quand il renonce à la COP21, à l'accord de Paris, c'est une façon d'être dans le déni par rapport aux réalités des limites possibles de la terre avec le changement climatique. Quand on a ce que j'appelle moi le statu quo libéral ou la synthèse libérale aujourd'hui en œuvre au pouvoir avec Macron, c'est là aussi faire une promesse qui est intenable. Dire qu'on va pouvoir continuer à faire de la croissance sans limite. On va pouvoir développer ce modèle de développement. Et vous allez voir que vous allez vous y retrouver quand même. Tout ça n'a pas de sens. Mais il y a une autre façon aussi de quitter la réalité terrestre, c'est de se replier sur soi. Et c'est l'autre tentation en face à laquelle on est confronté aujourd'hui, de dire on va mieux s'en sortir à l'échelle de la nation. On va mieux s'en sortir à l'échelle entre nous avec une identité figée. Et là, il y a une ligne de crête à développer entre la conscience pleine et entière qu'on est les uns et les autres, les unes et les autres, liés à une communauté de destin sur Terre. C'est-à-dire que c'est quoi qu'il arrive, on ne s'en sortira pas les uns contre les autres et en même temps se réapproprier la proximité et la question de territoire, ce que je sais que beaucoup de maires et d'élus locaux essayent de faire dans des conditions qui sont difficiles parce que dans cette autre initiative, et je finis vraiment là-dessus, quand je vois aujourd'hui les baisses de moyens pour les collectivités locales, ce n'est pas que des questions budgétaires ces affaires-là. c'est aussi une façon de déserter le monde rural et les territoires en général. Et on assiste aujourd'hui à une métropolisation du monde, à une métropolisation y compris de la France où on arrose des terrains, des territoires qui sont déjà riches, les métropoles, et on draine le reste. Et ça, cette façon de dévitaliser l'ensemble de l'espace terrestre, je pense que c'est aussi un vrai sujet. Donc voilà, moi j'avais souhaité au-delà de la question purement de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale, faire le lien avec tous ces autres symptômes qui, pour moi, contribuent d'une même logique mortifère dont il faut sortir et auquel il faut apporter des réponses. Voilà, je vous remercie. On va prendre quelques questions pour l'instant. alors il y a un micro qui est là-bas. Attends, on va changer un peu de place parce que... C'est pour que je sois à l'eau. Et nous aussi par la même occasion. Il y a un micro là, si vous pouvez le faire circuler. On va aller plus à gauche. Ouais, plus à gauche encore. S'il n'y a pas de questions, on va continuer, mais peut-être... Voilà. Ou on fait à la fin. Moi, j'aurais une question, c'est par rapport à des confusions, c'est qu'il y a une action que vous avez fait des conférences. Pardon ? Il y a trop. On va parler fort. Je n'avais pas vu qu'il y ait plus derrière. Donc, d'accord avec tout ce qui a été dit, avec les conclusions que vous en avez tirées, mais OK, mais quelles actions on met en place ? Comment on y va ? Pour y aller, il y a plusieurs niveaux d'intervention et des choses, y compris que les écologistes ont déjà fait. J'ai parlé de l'échelon européen. C'est toute l'action d'Eva Jolie, entre autres, avec le rapport de force électoral qui est celui des écologistes aujourd'hui, parce que ça aussi, c'est une réalité. C'est-à-dire que pour pouvoir agir, il y a trois leviers principaux. Il y a un levier que j'appellerais celui des résistances. C'est comment on empêche que le pire survienne quand il y a, par exemple, un projet d'aménagement autoroutier ou de projet qui nous paraît délirant. Il y a, en région Paréxienne, par exemple, ce projet fou dans le triangle de Gonesse de faire Europa City. C'est un grand centre commercial, etc. Donc là, il y a une action en tant que mouvement politique mais en tant que citoyen où on intervient pour pouvoir contrer ces projets-là. Ça, c'est un premier levier. Il y a un deuxième levier que j'appellerais celui des utopies concrètes. Par exemple, ici, vous payez en monnaie locale. Ça peut paraître anecdotique mais c'est pourtant essentiel. Pourquoi ? Développer des monnaies locales, c'est développer ce qu'on pourrait appeler une économie résiliente. C'est-à-dire que la monnaie n'est plus un objet qui permet de spéculer. Elle est ramenée à sa fonction première qui est de créer des échanges marchands locaux. Et pourquoi c'est précieux ? C'est que ça favorise notamment, par exemple, le fait qu'il y ait moins d'importations de très loin et donc on maintient des artisans, des producteurs, des consommateurs locaux. C'est un exemple d'utopies concrètes. On pourrait donner l'exemple des AMAP. C'est-à-dire, quand on entreprend, entreprend pour des entreprises de ce type-là. Et il y a un troisième levier mais c'est celui en tant que parti politique qui nous intéresse aussi et peut-être surtout, celui de la régulation. C'est comment on agit dans l'institution. Donc je donnais l'exemple de ce qu'on fait au niveau du Parlement européen avec Eva Jolie sur l'évasion fiscale. C'est-à-dire que la campagne, j'ai envie de dire, de harcèlement auquel elle se livre pour pointer les responsabilités là où elles en sont. C'est-à-dire mettre des projecteurs là où les gens voudraient fonctionner de façon cachée. C'est ce qui est fait aussi au niveau des lobbies. Je pense à Michel Rivasi au niveau européen également où on pointe le surpoids des lobbies sur les décisions politiques et de faire passer d'autres lois. Il y a ce qu'a fait Pascal Durand sur le reporting. Le reporting, c'est quoi ? C'est d'obtenir par la loi que les entreprises disent où est-ce qu'elles mettent leur argent, comment elles payent leurs impôts, etc., avec qui elles bossent comme banque pour qu'on puisse tracer plus facilement les circuits d'évasion fiscale. Donc ça, c'est un premier chantier qu'on souhaite accélérer, accentuer ensuite. Après, l'autre levier, c'est quel type d'économie on favorise. Et là, ce que les écolos essayent de faire, on n'est sans doute pas les seuls, c'est de miser sur l'économie réelle. J'ai donné un exemple qui est celui de l'agriculture, mais il y en a d'autres. L'exemple de l'agriculture, et notamment de l'agriculture française, je trouve qu'il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que depuis 50 ans, le modèle agricole qui s'est développé en France, c'est en réalité la mainmise, donnée, à trois types d'acteurs économiques. Le premier, c'est celui de l'agro-industrie. On l'a vu récemment, c'est Bayard Monsanto. Le deuxième, c'est celui de l'agro-alimentaire. C'est-à-dire, ce sont ceux qui achètent à vil prix les produits aux paysans pour emmagasiner la plus-value en les transformant. C'est les grands géants de l'agro-alimentaire. Il n'y a pas que Coca-Cola, il y a beaucoup de grands géants de l'agro-alimentaire français. Ce n'est pas un hasard. Les dirigeants voient comme force de l'agriculture française, non pas les paysans, mais plutôt le secteur agro-alimentaire. Et il y a un troisième secteur, donc j'ai dit agro-industrie, agro-alimentaire, c'est la grande distribution, qui, eux, non seulement sont de mèche avec les deux premiers, mais ont un impact direct sur l'imperméabilisation des sols. Ils ont un impact aussi direct sur la désertification des campagnes, notamment des commerces de centre-ville, de centre-bourg. Un emploi créé dans la grande distribution, c'est trois emplois qui disparaissent en ville ou en village, en termes de choses comme ça. Donc nous, en tant qu'écolo, comment on agit là-dessus ? En s'attaquant à ce modèle agricole-là. Parce que leur rêve à ce trio infernal, c'est en réalité, in fine, une agriculture sans paysans et sans terres. D'ailleurs, ils font de l'agriculture hors sol. C'est la ferme des mille vaches, c'est les usines à vaches, enfin à lait, pardon, à viande, à eux, c'est y compris l'agriculture avec des sols qu'on dévitalise complètement en les surtraitant d'intrants, etc. Et donc l'action concrète, c'est de dire plutôt que de continuer à financer cette agriculture-là, il faut revenir à un modèle agricole qui crée de l'emploi, qui est infusant les territoires et qui n'est plus sur une économie, comment dire, abstraite, mais une économie plurielle. Donc je pourrais donner d'autres exemples de ce type-là, mais en fait, c'est face au constat que j'ai tressé à grands traits, il faut mener une bataille générale pour comment, de ce modèle de développement-là, on revient à un modèle de développement qui nous rancre dans le réel. Et pour ça, il y a besoin de décisions politiques et il y a besoin d'alliés dans la société. C'est-à-dire que par exemple, quand on... Le plus grand plan social en France depuis l'après-guerre, c'est dans l'agriculture en vérité. C'est 5 millions d'emplois qui ont été perdus en France entre le début des années 50 et aujourd'hui. C'est énorme. Donc je ne veux pas dire qu'on va revenir au modèle agricole des années 50, c'est pas ça le propos, mais entre les deux, il y a peut-être un juste milieu. Et donc l'action politique de régulation dans l'institution des écolos avec d'autres, je le souhaite, qui partageraient les mêmes objectifs, c'est de s'abstraire du modèle économique existant pour en glisser, faire un virage vers un modèle économique qui, au fond, rendrait inutile la fraude fiscale puisqu'on serait à nouveau sur un... Enfin, on irait vers un modèle d'économie réelle. Voilà. J'espère que j'ai à peu près répondu à votre question, mais on y répond, comment dire, point par point, enfin, par sujet, par sujet. Il n'y a pas... Moi, je ne crois pas qu'il y a une baguette magique et un plan secret qui fait qu'on se couche avec le modèle de développement actuel et le lendemain matin, on se réveille avec la nouvelle société. Et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, je pense que ce qui distingue l'écologie comme alternative au modèle dominant et ce qui nous distingue, par exemple, de la matrice classique marxiste, c'est que l'écologie, c'est à la fois un point d'arrivée, mais c'est aussi un chemin. C'est-à-dire que ce n'est pas que la société idéale. C'est aussi un chemin pour y parvenir. Merci. Une autre question ? Oui, non, non. On peut poursuivre peut-être avec Michel de la Mayenne. Je ne vais pas jouer mon rural, mais je vais être très concret. En fait, nous, moi, je viens d'un département que vous connaissez, un petit peu plus haut, qui est un département très rural, à 300 000 habitants, où depuis, je dirais maintenant, des dizaines d'années, il y a des disparaissations de services publics d'une manière généralisée, on va dire. L'accès aux soins de proximité, les écoles primaires, notamment, ça pèse, évidemment, sur l'avenir des communes. Sur un certain nombre de sujets, notamment l'accès aux soins de proximité, on doit dire que les réponses des élus ont été plutôt positives, quelle que soit leur position, ce qu'on discutait dans le forum précédent. Mais là, je dirais, les choses s'accélèrent. Et sur des services de base comme sont, je vais citer, la Poste et la SNCF, on a mis en place un collectif départemental parce que concrètement, je dirais, on était confrontés à des disparitions de guichets sur l'ensemble du territoire qu'on ne pouvait pas accepter. Alors, c'est vrai que il y a du pour et du contre. Bon, c'est une expérience. Je ne suis pas venu là pour faire de la dégénéralisation, mais vraiment une expérience. On a mis un collectif d'une manière complètement volontariste. Alors, quand je dis complètement volontariste, c'est en fait trois organisations syndicales, la CGT, Solidaire, la FSU et puis trois organisations politiques, Europe Écologie, Les Verts, le Parti de Gauche, le PCF et Attaque aussi qui nous a soutenus. Donc, en Mayenne, tous ces gens-là, ça ne représente pas quand même grand-chose. Enfin, il faut être... Voilà. Et c'est quand même plutôt à l'aval que dans les territoires ruraux qui sont autour. Mais on a une vraie démarche. Enfin, j'expliquerai tout à l'heure sur La Poste ce qu'on essaye de faire. Donc, en début d'année, la direction régionale de La Poste, parce que pour ceux qui ne savent pas, La Poste fait tout pour supprimer les guichets. Et donc, il n'y a plus de, je dirais, de direction qui est au niveau de l'échelle administrative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction régionale Pays de la Loire, de La Poste avec qui on pourrait discuter d'une cohérence des guichets. On a aujourd'hui, pour la Mayenne, la Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire et la Sarthe. C'est une direction régionale courrier. Donc, en fait, c'est avec cette direction régionale qu'on parle. Alors, ça veut dire, y compris au niveau syndical, c'est les gens de Tours. Enfin, on est sur des... En fait, tout est fait, y compris au niveau des élus. Ce n'est plus la région territoriale. Donc, tout ça est bien préparé. Donc, ils avaient comme projet de supprimer 7 bureaux de poste. 7 bureaux de poste sur notre département, on en a... Enfin, je dirais, c'est presque la moitié des bureaux de poste qui existent. Alors, c'est comme toute décision. C'est annoncé comme ça. On sait bien qu'en rouspettant un petit peu, beaucoup, moyennement, on en récupère un peu la moitié parce que pour certains, ils ferment. Pour d'autres, ils trouvent des solutions qui sont... Moi, je trouve des bonnes solutions. C'est-à-dire, le facteur, il fait à la fois la distribution du courrier le matin et il ouvre le guichet l'après-midi ou le sens contraire en fonction des besoins des gens et des besoins des entreprises. Donc, il y a des solutions qui se trouvent. Sauf qu'à un moment, on est dans le dur et donc, on veut fermer 4, 5 bureaux de poste sur l'ensemble du département. Alors, ce qu'on a essayé de faire partout, c'est des collectifs d'usagers et des collectifs d'usagers qui ne sont pas simplement des citoyens mais qui sont aussi les commerçants du coin puisque la poste a un rôle très important, qui sont aussi les entreprises parce qu'ils ont besoin... il n'y a pas que du numérique. Et puis, on a fait travailler tous ces gens-là. On a fait de multiples pétitions sur chaque bureau de vote. Sur chaque bureau de vote ? Une pétition, c'est aussi un bureau de vote mais sur chaque bureau de poste concerné, il y a eu des pétitions qui ont circulé et plus le rassemblement a été large, c'est-à-dire plus il y avait d'usagers, plus en fait, les résultats ont été positifs. Moins les organisations apparaissaient en tant que telles, voilà, plus les résultats ont été bons parce que plus on a réussi à mobiliser largement. Et de fait, au bout de quelques mois, on a perdu sur les bureaux de poste Lavalois. Alors, si ça intéresse, je peux expliquer pourquoi et puis voilà. Mais on a gagné sur le bureau de poste de Châteaugontier puisqu'on a réussi à mettre devant le bureau de poste plus de 100 personnes avec le soutien du maire de Châteaugontier, conseiller régional UDI, avec ma pomme, avec pas mal de gens dont l'intérêt était l'ouverture de ce bureau de poste. Donc, en fait, par ce petit signe, vous diriez, c'est pas grand-chose, mais à l'échelle de la Mayenne, c'est très important parce que la prochaine fois, la poste se débrouillera autrement et en tout cas, les gens savent qu'on peut gagner contre des fermetures et c'est ça qui nous paraît important parce qu'on nous dit toujours et c'est vrai, on peut remplacer les bureaux de poste par des relais commerçants, on peut les remplacer par des agences postales communales, mais dans la plupart des cas, dans la totalité des cas, l'ensemble des opérations d'un cliché de plein exercice n'est pas fait dans ces remplacements. Alors, je vais prendre un exemple parce que c'est un exemple qui concerne les plus fragiles d'entre nous, quelqu'un qui est interdit bancaire et qui n'a la possibilité que d'utiliser son livret A. Eh bien, s'il veut récupérer de l'argent, il ne peut aller que dans un bureau de poste de plein exercice. Il ne peut pas avoir ça dans une agence postale communale et il ne peut pas avoir ça chez un relais commerçant. Donc, nous, par exemple, à Laval, un des bureaux de poste sur lequel on s'est battu le plus, c'est celui qui était dans un des quartiers zone prioritaire et on a perdu. Parce que je pense qu'on n'a pas réussi à expliquer l'utilité que ça représentait. Et je dois dire à titre positif, donc, il y a la victoire du bureau de poste de Bazouche. Mais la deuxième chose, c'est que franchement, il ne suffit pas d'être beaucoup nombreux. On y allait à 4-5 devant un bureau de poste. On avait comme signature, c'est une personne sur 10 ou 15 qui refusait de signer. Ce n'est pas une personne sur 10 qui acceptait comme dans les pétitions habituelles. Les gens, pour eux, et c'est vrai, symboliquement, quand la poste disparaît d'un village, excuse-moi, quand la poste disparaît d'un village, eh bien évidemment, c'est le village qui perd des compétences. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, puisque c'est le sujet actuellement, c'est le problème du ferroviaire. Alors en Mayenne, on n'a pas beaucoup de ferroviaire. On était contents parce que, tu as rappelé que j'étais ancien conseiller régional. On a réussi à développer ce qu'on appelle la virgule de Sablé. Enfin bon, vous avez peut-être suivi ça dans la presse. Ce qui fait que nous, on a un accès ferroviaire direct maintenant pour Angers, pour Nantes et Angers, pour Rennes, par exemple. Donc, c'est un vrai plus. Donc, je dirais, il faut réussir à le vendre, il faut développer, etc. Il y a la nouvelle majorité, je parle devant Madame Etonneau, la nouvelle majorité régionale, la change de convention, ce qui est logique. Et dans la convention actuelle, il y est prévu 33 000 heures de guichet, de garde, de suppression annuelle dans la région. 33 000 heures annuelles de suppression. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est-à-dire que c'est presque 30 bureaux qui, du jour au lendemain, vont être supprimés dans la région. Pour mon département, on n'avait déjà plus que deux gares. On a Laval et Évron. Sinon, c'est des haltes ferroviaires le long de l'axe Le Mans-Laval puisque sur la virgule, il n'y a pas d'arrêt. Eh bien, ils ont décidé, ça vient d'arriver là, de supprimer complètement le guichet à Évron. Ça veut dire que pour un département comme la Mayenne, il n'y aura plus qu'un seul guichet dans le département. Je ne sais pas si vous voyez les conséquences, y compris en termes d'accès. Parce qu'il y a ceux qui se débrouillent sur Internet, mais dès qu'on a des cartes, qu'on a des remboursements divers et qu'on a des droits un peu dérivés, sur Internet, ça devient impossible. Donc, c'est la nouvelle bagarre qu'on essaye de mettre en place. Ça devient impossible pour plusieurs raisons. et d'autant plus que, par exemple, je prends Évron parce que c'est le secteur que je connais. Moi, j'avais été différents comités de ligne auparavant, etc. Évron, c'était une ville dont le nombre d'usagers au train continuait à augmenter d'une manière significative puisqu'on est sur un développement de l'ordre de 10%. Et contrairement à d'autres gares, l'accès, l'achat des billets au guichet était continué à augmenter plus fortement que l'achat des billets numériques. Donc, on est sur une population très rurale, très particulière, sans doute. Mais je le dis pour éviter les faux débats. ce n'est pas une extrapolation. Aujourd'hui, sur Évron, l'augmentation des billets vendus se faisait au guichet. Il se faisait aussi en termes numériques, mais il se faisait prioritairement au guichet. Donc, c'est une bataille qu'on va mener. Pour conclure, moi, pour conclure provisoirement, bien entendu, sur la question des services publics, je pense qu'il ne faut surtout pas rester aux situations actuelles. C'est-à-dire qu'on sait bien que tout évolue, l'accès va évoluer, les besoins des gens vont changer, il y a des nouveaux systèmes qui se mettent en place, etc. Donc, ce qui existait il y a 10 ans, pas forcément ce qui existera dans 10 ans. Par contre, les évolutions, elles doivent être maîtrisées avec les usagers. Et il est vraiment inacceptable d'apprendre par la presse que le guichet va fermer le 14 juillet pour le 1er septembre. Et donc, là, je dirais, il y a, quelles que soient les conditions qu'on peut y mettre, il y a besoin d'avoir des rapports avec les usagers. Alors, je d'autant plus, Évron, qu'avec Lucie, on était au comité de ligne en avril où la SNCF a proposé à présenter ses projets ou la région a présenté ses projets, à aucun moment il a été question de l'évolution au guichet. Voilà. Donc, tout ça, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont sensibles à ces questions. Alors, c'est pas pour, encore une fois, c'est pas pour bloquer toute évolution, mais c'est pour que les évolutions, ils se développent pour le développement du service public, qu'ils aident, par exemple, sur le ferroviaire, à ce qu'il y ait plus de gens dans les trains puisque c'est quand même ça qu'on souhaite et non pas pour les diminuer ou en tout cas les diminuer sur certains lieux du territoire. Évron, c'est une des communautés de communes du département qui continue à augmenter sa population. voilà. Donc, je suis très concret. C'est ce qu'on m'avait demandé. Merci, Michel. donc, effectivement, moins d'argent public disponible, c'est moins de services publics et, bon, heureusement, la mobilisation paye. Donc, voilà, c'est un exemple à suivre. Est-ce que les questions, vous avez des questions ? Il y a un micro qui est devant. Voilà. Question, je crois. Oui. je vous rejoins dans votre approche si vous voulez, mais ce qui me gêne quand même le plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a une évolution qui est très forte. J'écoutais tout à l'heure le discours de mon collègue. On a l'impression qu'il ne faudrait pas bouger si vous voulez. On a connu quand même, et moi en particulier, puisque j'arrive à un âge certain, si vous voulez, et on a connu la régionalisation, la nationalisation, l'européanisation et la mondialisation. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, si on ne prend pas tous les éléments qu'il faut et qu'on ne forme pas les gens à tout, cette évolution, là, il y aura un problème. Et je pense qu'aujourd'hui, au lieu de dire non, 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 toujours, ce serait de former les gens aux nouveaux outils et de travailler avec. Parce que malgré tout, vous savez, on va aller sur la mondialisation. J'y crois, moi, personnellement. J'ai passé ma carrière à ça, si vous voulez. Mais j'ai bien vu l'évolution en 60 ans et ce qui va se passer demain. Donc, préparons-nous, formons-nous et après, on verra. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait travailler là-dessus. Pas dire toujours non, mais dire qu'est-ce qu'il faut pour que les gens des villages et tout ça, on les forme en numérique, les amener. ça, ce serait concret. Je rejoins la question de ma collègue à côté. Qu'est-ce que vous proposez ? Et c'est ça qu'il faudrait, à mon sens, proposer. Si vous voulez, une formation continue et pas dire toujours non. Parce que malgré tout, les pouvoirs publics, c'est nos impôts. et ça, il ne faut pas l'oublier. Non, mais moi, je ne pense pas avoir dit qu'il faut bloquer la situation. Au contraire, par exemple, d'accord, non, mais je pense que ce n'est pas ça que j'ai dit. un des points qu'on a défendu sur les guichets de poste, notamment, comme vous êtes ancien, peut-être un peu plus que moi encore, comment dire, sur les bureaux, les gens se rappellent, la poste, c'était poste, téléphone, télégramme, je ne sais plus quoi, télécommunication. Et en fait, il y a avec les syndicats Mayenay, Solidaires et CGT, on a défendu que dans les bureaux de poste qui pouvaient se maintenir, eh bien, il y a une partie, alors peut-être pas formation, mais accès au numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui n'a pas cette possibilité-là parce que moi, je vous rejoins sur ce sujet-là. Ils ne sont pas formés. Ils ont des appréhensions. Le petit-fils est parti à la grande ville ou il est parti encore plus loin. La famille n'est pas là. Et en fait, il y a une vraie demande aujourd'hui où les bureaux de poste qui servent à relier les personnes pourraient, et il y a une demande des agents, pourraient servir à ce lien entre des populations qui ne savent pas servir du numérique. Enfin, ce n'est pas péjoratif, mais qui pourraient, par ce biais-là, c'est un service. C'est-à-dire, ça serait un nouveau service des bureaux de poste. Il y a une volonté du personnel. Je pense qu'il faut l'appuyer. Enfin, en tout cas, politiquement, on l'appuie pour pouvoir déboucher. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde de 2050, puisqu'on parle beaucoup de 2050, ne sera pas celui du siècle dernier. Et je pense que, heureusement, sur beaucoup de manières. Mais par contre, l'idée, c'est... On peut... Enfin, moi, je pense qu'il faut proposer des choses, accepter des évolutions qui vont dans le sens d'un service qui se maintient à la population, service qui forcément évolue suivant les besoins. Par contre, il n'est pas possible d'accepter que les seules solutions mises en place aujourd'hui soient purement et simplement des fermetures. Et c'est ça qui, aujourd'hui, conditionne la réaction des gens. Oui, alors, je voulais ajouter qu'en fait, il y a beaucoup de personnes âgées qui, quand même, savent utiliser Internet, des retraités. Il y en a vraiment des très âgés qui ne peuvent pas se déplacer et tout. Il y a aussi un problème, c'est qu'Internet ne passe pas partout et que vous commencez une manipulation et tout d'un coup, ça bloque. Et ça, il faudrait peut-être commencer par mettre Internet accessible partout. Parce que, justement, dans les campagnes. C'est pour ça que... C'est pas dire qu'on refuse la modernité. C'est qu'elle n'avance pas aussi vite que les décisions. C'est ça, le problème ? Oui, après, effectivement, on ne peut être que d'accord avec vous. Et, effectivement, on a beaucoup de retard sur le terrain des pays de la Loire là-dessus et les zones rurales, tout particulièrement. Il y a des zones où on est quasiment encore peut-être moins que le bas débit. Enfin, c'est catastrophique. Donc, un programme est prévu. Mais bon, voilà, sur le... C'est sur le... Je ne sais pas à quelle échéance. mais enfin, 2022, c'est ça ? Bon, très bien. Je pense... Oui, allez-y, oui. Merci. Chantal Crézé. et j'habite le monde rural. Je pense que... On n'est pas forcément contre la mondialisation, mais la mondialisation, il faut pouvoir choisir celle qu'on veut. Et la mondialisation, ce n'est pas forcément chacun chez soi, face à son Internet pour acheter tout. Et je pense que... On s'aperçoit que les gens, par exemple, qui télétravaillent, maintenant, il y a des lieux où on se retrouve dans les villages pour télétravailler de façon à pouvoir communiquer, boire un coup, parce que c'est... Le télétravail, c'est aussi une façon qu'il n'y ait plus de syndicat dans les emplois, parce que tout le monde est chez soi, donc il n'y a plus de réaction à ce qui se passe. Donc la mondialisation, oui. Quelle mondialisation ? Est-ce que c'est une mondialisation où on achète des armes et on vend des armes, on machin ? Ou est-ce que c'est une... Enfin, voilà, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, les migrants, c'est une mondialisation aussi. Le dérèglement climatique, c'est une mondialisation. Qu'est-ce qu'on veut comme mondialisation aujourd'hui ? Est-ce que c'est une mondialisation honnête, humaine ? Humaine surtout, quoi. Avec des rapports humains. Parce que le numérique chez soi, c'est pas humain. C'est... Voilà. C'est un outil, le numérique. C'est pas un but en soi. Merci beaucoup. Oui, vite fait. Non mais... Alors d'abord, je suis confus parce que j'ai dû vraiment pas être clair. Parce qu'en fait, je ne souhaite pas du tout qu'il ne faut pas bouger, moi. C'est-à-dire que je ne souhaite surtout pas le statut quo. Je ne souhaite surtout pas le statut quo pour les raisons qui ont été données. C'est que quand on parle de la question de mondialisation, en fait, l'alternative qu'on a, c'est est-ce que c'est une mondialisation subie ou est-ce que c'est une mondialisation choisie ? Là, aujourd'hui, ce qui me pose problème, y compris... D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il le fait souvent, ça. Je parle de notre président de la République qui dit, moi, mon rôle en tant que président, c'est de préparer les Français au monde, et les Françaises, au monde tel qu'il va être. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que le rôle d'un président de la République, c'est de penser le monde qu'on veut. Ce n'est pas de se dire qu'il n'y a qu'un seul destin possible, il n'y a qu'une seule façon de voir l'économie, j'en ai parlé longuement, il n'y a qu'une seule façon de voir le développement, et il faut nous soumettre d'une certaine façon, nous préparer à nous adapter à ça. Parce que ça, c'est ne rien changer. C'est dire, on est forcé d'accompagner ce mouvement-là sans avoir de prise sur lui. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, pour moi, un vrai échec de la politique au sens noble. C'est-à-dire qu'au fond, la politique, petit à petit, c'est devenu gérer ce sur quoi on n'avait pas de prise et du coup, on ne discute plus sur le fond. Il y a un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Porcher, que vous connaissez peut-être, qui très souvent mène ce combat-là, de dire, mais il y a une pensée unique sur l'économie, où en fait, l'économie, c'est les lois de l'économie, c'est des lois qui sont votées par personne et qui devraient s'imposer à nous, moi, je ne crois pas. Je pense que, notamment, la mondialisation économique, c'est quelque chose sur lequel on doit avoir une prise. Donc, le propos, mais je le dis sincèrement, peut-être, on n'a pas été clair, le propos, ce n'est surtout pas dans un truc où on dit non à tout. Notre propos, c'est vraiment dire comment on reprend main sur cette question de mondialisation subie ou choisie. Internet, je trouve que c'est un très bon exemple. Internet, ça peut être le meilleur comme le pire. Internet, d'ailleurs, ce n'est pas hasard si dans les zones rurales, il n'y en a pas parce que ce n'est pas rentable. Parce qu'Internet, aujourd'hui, ce n'est pas un service public, justement. C'est que les boîtes qui développent Internet, elles les développent là où il y a des clients. Et donc, elles les développent où ? Dans les métropoles. Là où il n'y a pas assez de clients parce que ça coûte très cher. En plus, les gens habitent loin les uns des autres. Et bien, là, elles mettent plus de temps où elles ont du mal à le faire. Moi, Internet, je trouve ça formidable. Si c'est pour échanger des connaissances sur la façon, par exemple, où on est des savoirs industriels, des savoirs agricoles, des savoirs de culture générale, ça peut être merveilleux. Par contre, si c'est, comme vous le disiez, une façon de déshumaniser les relations humaines. Et effectivement, moi, j'ai un avis très ambigu sur le télétravail. C'est un vrai débat parce que je pense que sur la façon de voir différemment le travail qu'on l'a vu pendant des siècles, c'est une piste. Mais pour la raison que vous donniez, c'est que tout réduire au truc de télétravail, bien sûr que c'est des sociabilités qu'on est en train de détruire et ça pose un problème de lien humain, etc. Donc la question de la mondialisation est sur le truc d'essayer d'être concret. Le biais, enfin comment dire, la grille de lecture qui est de dire de rendre l'économie réelle, c'est un vrai sujet. C'est comment on arrête d'avoir une économie abstraite, hors sol, et qu'on revient vers une économie réelle. Ça a un impact sur l'environnement parce que quand ce qu'on fait et ce qu'on consomme, ça a un impact direct sur notre environnement qu'on voit, c'est plus pareil que quand c'est à l'autre bout du monde. Ça a un impact direct sur nos façons de consommer. Moi, je suis d'accord sur se faire livrer les trucs chez soi par Internet. C'est très pratique, mais enfin, en termes de déchets et de suremballage, c'est une catastrophe. Et encore une fois, c'est des milliers de boulots dans les commerces qu'on est en train de détruire. Donc le rapport là aussi à quand on consomme un produit, quand on consomme quelque chose, c'est vital sur la façon de se déplacer, le fait d'avoir des trucs de proximité. Là aussi, c'est revenir au réel. Et pour percuter l'aspect encore une fois de la fiscalité, vous savez, l'institution, pour changer le réel, elle n'a pas 50 000 leviers. Elle en a un premier qui est la loi, c'est-à-dire qu'elle vote ce qui est légal ou ce qui n'est pas légal. C'est un premier levier. Donc par exemple, l'agriculture, pour reprendre cet exemple-là, les législateurs, ils peuvent décider s'ils utilisent du glyphosate, c'est légal ou illégal. Donc ça, c'est un premier levier. Il y a un deuxième levier qui est la fiscalité. Et moi, par exemple, je plaide pour que la fiscalité ne soit pas qu'une manière de capter de l'argent pour le redistribuer, mais soit aussi une manière d'encourager des conduites vertueuses. Et donc, ça veut dire aussi éviter l'évasion fiscale ou quoi. Ça, c'est le deuxième levier. Et il y a un troisième levier qui est l'investissement. Sauf que pour investir, il faut des recettes. Donc c'est lié au deuxième levier. Et aujourd'hui, sur ces trois leviers, si l'institution, l'échelon régulateur, disait, nous, on assume de faire des lois pour interdire ce qui est, ce qui ne va pas dans le sens de l'intérêt collectif. Si on décidait de faire une fiscalité où on puisse plus, moins facilement en tout cas, et qu'on puisse plus à terme échapper pour pouvoir encourager des conduites vertueuses. Moi, par exemple, je vais vous dire un exemple idiot. Je ne sais pas si Corinne était là-dessus à l'époque. Moi, je suis pour la TVA 5.5 dans la restauration. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine d'activité qui génère beaucoup d'emplois par rapport à la valeur ajoutée. Et donc, avoir une TVA, par exemple, plus souple sur les domaines économiques qui font beaucoup d'emplois non délocalisables et qui font de la vie locale et de trucs, moi, je pense que ça va dans le bon sens d'utiliser la fiscalité comme ça. Et dernier élément, l'investissement. Et là, aujourd'hui, que ce soit l'Europe qui a énormément investi pour sauver les banques, par exemple, ça a été des centaines de milliards d'euros par an pour juste sauver les banques. Et moi, je pense que c'est mal utilisé l'argent parce que ce n'est pas vrai que la sauvegarde des banques européennes était la priorité pour avoir une mondialisation choisie. Et donc, il y a d'autres exemples de ce type-là. Et donc, les trois leviers qu'il faut se réapproprier en tant que pouvoir collectif que sont les citoyens et donc la politique au sens noble, c'est des choses qui peuvent avoir un impact direct pour orienter la mondialisation, non pas telle que nous sommes en train de la subir, mais telle que nous la voulons, telle que nous la souhaitons. Merci, David. Bon, on va passer donc à Philippe. On reprendra quelques questions ensuite. Donc, tu vas nous dire comment vous faites, vous, au niveau de ta communauté de communes, donc tes services, comment vous faites pour répondre donc à cette demande de services publics pour des territoires comme les tiens. Merci. Donc, Philippe Sébron, pour ceux qui ne m'ont pas vu jusque-là, maire de Rabelais, maire délégué à Bellevigne-en-Léon désormais, puisque comme une nouvelle, moi, ce que je pense qu'on vit de plein fouet aujourd'hui, nous, les élus locaux, c'est, Hervé l'a évoqué tout à l'heure, c'est la baisse des dotations, donc la baisse de l'argent public qui vient pour qu'on puisse rendre une partie du service public. L'inquiétude aujourd'hui de la suppression de la taxe d'habitation, c'est-à-dire qu'on est dans, on est en train de redevenir des collectivités locales qui sont sous dépendance de l'État, alors qu'on avait une certaine indépendance fiscale. Donc ça, aujourd'hui, ça veut dire que on a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a besoin d'amener de plus en plus de présence auprès des personnes, auprès de nos habitants pour les aider dans notamment ce qu'évoquait Germain, c'est-à-dire le numérique qui est pour moi effectivement un développement indéniable. Maintenant, c'est comment on a préparé effectivement les gens à l'accès au numérique et comment on les accompagne. Donc nous, on est conscient de ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on amène auprès de nos habitants un service pour les aider à accéder au numérique parce que tout le monde n'accède pas comme ça. et puis il y a un espèce effectivement d'or-sol, c'est-à-dire l'impression que l'administration est de plus en plus quelque part, ailleurs, parce que tout est dématérialisé. Et nous, les collectivités locales, l'enjeu, c'est d'être ce lien de proximité qui reste avec de l'argent public qui n'est plus là. Alors on a essayé sur la communauté de communes de garder et de rentrer dans l'aspect d'outils qu'on nous a proposés qui est la maison de service au public. Donc on en a deux existantes sur le territoire, une à Chalonne-Saint-Georges et puis une donc ici à Toircé à 7 km. On espère bientôt une autre à Brissac. Sauf que, effectivement, les financements de ces maisons de service au public, c'était 50% le Fonds national de l'aménagement du territoire et puis 50% un fonds d'opérateurs dont la poste. Sauf qu'aujourd'hui, l'argent de ce fonds d'opérateur, il n'est pas là. Donc on nous dit si, si, il va venir. Donc on continue, on fait, on développe cette notion de se dire on a des lieux et la maison de service au public, c'est ça, c'est un lieu où les gens vont pouvoir trouver de l'aide à l'accessibilité aux services publics. Sauf que c'est sur aujourd'hui les deniers de la collectivité locale. Donc ça, c'est ce dilemme dans lequel on est. Et puis ceci dit, on est aussi face à une vraie révolution, moi je pense, du métier de ce qu'on appelait secrétaire de mairie à une époque, c'est-à-dire de l'accueil, de qui on accueille dans nos mairies pour faire quoi, sachant qu'il y a une grande partie du public aujourd'hui qui n'a plus besoin du service mairie puisqu'il peut tout faire de chez lui quasiment. Mais il y a tous ceux qui ont besoin de voir une personne en face d'eux, qui ont besoin d'expliquer leur situation. Et dans ce que disait Michel tout à l'heure, moi j'entendais ça, c'est-à-dire toute cette population aujourd'hui qui est mis de côté parce qu'elle n'a pas l'accès. Et ça, je trouve que c'est notre rôle d'arriver à maintenir de l'accès de proximité tout en tenant le défi que l'accueil aujourd'hui il est différent de ce qu'il était hier et qu'il faut qu'on prenne en compte cette évolution. Et là-dessus, on a une vraie formation aussi à apporter à nos agents territoriaux parce que leur métier il est en train de complètement évoluer. Et c'est des nouveaux métiers qu'il faut qu'on ait au sein de nos communes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est-à-dire, vous avez développé quel service en particulier dans cette maison au service du public ? Il y a le numérique ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'idée des maisons de service au public, c'est qu'on essaye de rassembler à un même endroit d'abord des services publics qui sont encore existants et présents sur le territoire. Donc c'est-à-dire les maisons de solidarité avec le département, tous les services sociaux. C'est la mutualité sociale agricole. C'est souvent des services, on va dire, type mission locale ou associations d'accompagnement des demandeurs d'emploi. C'est d'essayer de ramener des permanences, mais du coup, téléphoniques ou des permanences, on va dire, par Internet pour la CAF qui de toute façon n'est plus là, des visioconférences, merci Michel, avec la CAF qui de toute façon n'est plus sur le terrain, avec la CARSAT qui est pourtant un enjeu majeur de tous ceux qui arrivent à la retraite mais qui n'est pas présente en termes de guichets de proximité. Donc c'est comment avec eux on crée quand même un lien avec l'usager et leurs services. Et c'est en mettant aussi les gens qui travaillent sur le territoire dans une même maison faire en sorte qu'il y ait des échanges parce que ce qu'on voit aussi aujourd'hui c'est qu'il y a une grande perdition des dossiers des personnes parce qu'on les traite de manière souvent cloisonnée et quand les gens qui les traitent se voient au moins ils peuvent y mettre un peu de lien là-dedans. Donc c'est aussi essayer de retrouver du lien entre les personnes qui sont encore présentes sur les territoires les maisons de service au public. Vous avez noté un développement une fréquentation accrue de cette maison par rapport c'est-à-dire il y a un maintien des personnes qui viennent qui sont demandeuses le flux est important ? Nous on a confié ici à Toircé l'accueil de la maison de service au public au centre socio-culturel on était parti sur un 24 heures semaine aujourd'hui c'est une personne à plein temps qui ne suffit même pas à répondre à l'ensemble de la demande c'est-à-dire que les gens ils l'ont très vite entendu si je veux quelque chose c'est là-bas qu'il faut que j'aille mais c'est des choses aussi très concrètes moi j'ai une personne qui est venue ici en mairie qui me dit voilà Philippe moi j'ai vendu ma voiture on me demande d'aller sur internet pour un papier parce que le monsieur à qui j'ai vendu ma voiture il ne peut pas avoir ça comment je fais ? bah oui comment je fais ? la personne n'a pas d'ordinateur chez elle elle n'a pas d'adresse mail donc on a dématérialisé ça c'est clair mais on n'a pas demandé aux gens on ne leur a pas donné le mode d'emploi et puis les gens ne sont pas si équipés que ça non plus il y a toute une génération qui s'est équipée mais il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas l'accès au service donc c'est des réponses très concrètes comme ça auxquelles il faut qu'on amène des réponses donc la personne je l'ai aiguillée vers la maison de service au public elle a réussi à résoudre son problème mais ça veut dire que la personne qui est à la maison qui fait l'accueil à la maison de service au public c'est au moins une heure consacrée à cette personne là pour lui résoudre son donc vous voyez bien que c'est exponentiel on nous a renvoyé sur les communes toute la désorganisation des services publics qui était au niveau des départements alors je veux bien croire moi je ne dis pas non mais on a aujourd'hui pas tellement les moyens qui vont avec et ça ça va être un gros dilemme et moi je comprends aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de collègues qui jettent l'éponge en disant on doit faire mais on n'a pas les moyens de faire et ça c'est une vraie fracture aujourd'hui qui est sous-jacente et qui est qui est très dommageable et moi je trouve qu'il n'y a plus le complément qui avait une certaine enfin que moi je croyais dans la décentralisation sur la complémentarité entre les différents échelons de l'état et aujourd'hui c'est non chacun cherche à serrer la vis bon et après c'est vrai que c'est aussi des personnes qui doivent être multicompétentes bon est-ce que oui il y a des questions ou il y a un micro qui se pardon excuse moi il faut juste se déplacer merci bonjour à tout le monde bonjour à tout le monde je parle fort et puis vous parlez beaucoup de décentralisation par rapport aux régions et aux départements et puis moi je dis je parle fort et puis je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France c'est que comment ça se fait que les départements et les régions n'arrivent pas à s'entendre parce que on a ce qu'on appelle des doublons et vous faites comment vous s'il vous plaît mesdames messieurs comment vous pouvez arrêter les doublons voilà très simple attend je vais peut-être enlever mes lunettes ça fait plus propre ça fait moins moins sauvage quand même et puis je pose une deuxième question comment se fait-il qu'on refait beaucoup de routes à 80 km à l'heure et qu'on n'écarte pas les espaces n'écarte pas les espaces pour les vélos c'est tout et je pose cette question merci beaucoup pour m'avoir écouté bien entendu merci beaucoup messieurs dames deux questions c'est bon enfin c'est bon tu peux moi je vais donner ma réponse en tout cas sur la première question je pense que vraiment dans le cadre du gouvernement Hollande s'il y a quelque chose qui a été raté c'est la réforme des collectivités locales et des compétences c'est à dire que plutôt de poser la question sur quelles compétences pour chacune et quelle évolution à terme on a enfin on a commencé à dire on va supprimer les départements et résultat on les a renforcés bon on va changer les compétences régionales et bon un petit peu quand même mais le résultat c'est qu'on les a fusionnés mis à part les Pays de la Loire là beaucoup ont quand même très agrandi leur superficie je pense que ça c'est un c'est un vrai sujet parce que comment dire à part les élus et encore tout le monde ne s'y retrouve pas aujourd'hui sur les différentes compétences des différents niveaux et un des premiers points serait forcément moi depuis longtemps je pense qu'au niveau des Verts d'ailleurs c'est la ligne officielle enfin je regarde le grand chef mais c'est 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 quand même de réduire quoi à mon avis à moi sur les départements il y a longtemps que ça pourrait être supprimé à partir du moment où on ne supprime pas la même vitesse il est évident que la Loire Atlantique je vois des camarades de Loire Atlantique c'est très facile à supprimer la métropole peut reprendre des activités etc etc c'est beaucoup moins réel par exemple pour la Mayenne si on supprime le département de la Mayenne il faut que les intercoms montent en puissance en compétence mais aussi en ingénierie parce qu'il faut du personnel enfin t'as bien expliqué ça tout à l'heure il faut à la fois des élus et du personnel capables de répondre aux besoins de la population donc ça veut dire qu'il faut agrandir les lieux de proximité qui à mon avis aujourd'hui sont les interco les communes nouvelles etc et puis au niveau supplémentaire des régions mais des régions qui resteraient à taille humaine qui ne sont pas des régions type Nouvelle-Aquitaine où on fait le cinquième de la France et où en fait personne ne sait comment peut être la gouvernance alors sur la deuxième question et puis après vous répondrez aux deux aussi moi je trouve ça inadmissible quand on refait des routes il y a une loi qui prévoit qu'il y a une partie qui doit aller je dirais au développement du mobilité douce je cherchais le terme ça veut dire que logiquement c'est pas forcément des pistes cyclables partout mais au moins la possibilité améliorée voilà donc après c'est comment quand il se passe des travaux routiers près de chez vous les citoyens les habitants les cyclistes et bien ils se battent pour que ça soit pris en compte les retours d'expérience qu'on a c'est que souvent quand il y a un petit peu de bruit en général les collectivités locales essayent que leur projet soit plus adapté à la loi ou en tout cas moins contraire donc ça c'est une réponse facile sur la question des départements et des régions c'est plus compliqué non mais c'est un vieux serpent de mer ça a l'organisation territoriale la décentralisation moi je pense qu'il y a un problème historique de notre pays c'est qu'on a la France parce qu'on a une injonction contradictoire la France depuis au moins Colbert c'est la planification sans l'organisatrice ça s'est développé ensuite avec Napoléon avec tout ça bref c'est pardon pardon avant ça pendant la révolution avec la vision très jacobine de notre pays et donc il y a cette injonction là où on veut un état fort un état qui soit garant avec les départements et leurs préfets qui sont l'émanation et en même temps il y a une aspiration à la décentralisation moi le parti pris que j'ai par rapport à ça c'est que je suis favorable à une très grande décentralisation c'est à dire que je pense que le modèle jacobin de l'état garante tout sans s'en donner les moyens par ailleurs et pas un modèle viable et donc moi je pense plutôt qu'il faudrait qu'on arrive à glisser vers une France des régions ça percute ce que je disais tout à l'heure sur la relation au territoire sur le fait qu'on peut s'approprier davantage les choses ou quoi il y a un autre échelon qu'on n'a pas cité qui est pourtant une richesse de ce pays enfin on en a parlé un peu même beaucoup c'est les 36 000 communes donc pareil là dessus on a un discours ambivalent en France c'est à la fois ah mais 36 000 communes c'est beaucoup trop 36 000 communes c'est la quasi-totalité des 550 000 élus en France dont tu fais partie qui à 99,9% sont quasiment bénévoles et rendent un service au quotidien 550 000 personnes c'est beaucoup aux habitants de ce pays donc aujourd'hui il y a une logique qui est et moi qui me pose problème j'en disais un mot tout à l'heure sur l'espèce de modèle de métropolisation de la France c'est à dire qu'en réalité on n'a pas renforcé les régions en les agrandissant pour celles qu'on a agrandies les régions n'ont pas d'autonomie fiscale c'est à dire qu'elles ne lèvent pas l'impôt c'est à dire qu'elles ont le droit de décider comment elles dépensent l'argent mais elles n'ont pas de capacité à collecter l'argent ce qui est quand même un problème pour moi démocratique c'est à dire que quand on est élu on est responsable de la façon dont on dépense l'argent mais on doit être responsable directement aussi de la façon dont on collecte l'argent ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et moi ce à quoi j'assiste de fait comme tendance depuis une quinzaine une vingtaine d'années c'est la métropolisation de la France c'est de dire que la France elle est dynamique économiquement autour d'une quinzaine de pôles dans ce pays que sont les grosses métropoles dont on avait imaginé au départ qu'elles irrigueraient les territoires autour en réalité ces métropoles n'irriguent pas elles drainent les territoires ruraux autour et je pense qu'on est en train de s'asseoir sur une des spécificités de notre pays où au fond ma conviction c'est que les métropoles en France s'auraient dû être les régions voilà c'est à dire qu'on aurait dû penser les entités de ce territoire que sont les régions avec un lien régions communes pays quand ils sont organisés en interco et tout ça mais qu'on s'est trompé en mettant tout sur la métropolisation et je pense qu'il faut qu'on lâche la grappe à un moment à cette histoire d'état jacobin qui implique beaucoup d'inertie bon voilà ça serait un peu long à développer mais bref c'est vraiment la conviction profonde que j'ai or à force de ne pas choisir on a quelque chose encore une fois qui n'est pas choisi mais qui est subi et c'est un vrai sujet sur l'histoire de 80 km heure pourquoi on fait pas les pistes cyclables parce que l'un des choix qui a guidé à réduire de 90 à 80 km heure c'était pour qu'il y ait moins d'accidents sans avoir besoin de refaire les routes mais moi après ça ne me dérange pas qu'on baisse la vitesse autorisée pour des raisons notamment écolo parce qu'en vrai ça ne fait pas perdre tant de temps que ça par contre ça a été très mal vécu notamment dans les territoires en gros parce que les gens ont dit mais ça nous tombe encore sur la gueule c'est comme incroyable on nous retire nos transports de train avec les petites lignes on nous retire nos services publics on en parle depuis tout à l'heure et en plus on limite notre vitesse donc je comprends d'un point de vue affectif comment ça a été ressenti par les territoires euros après globalement pousser rouler moins vite ce n'est pas un scandale le scandale c'est que ça soit combiné avec la baisse des services publics dans ces territoires merci tu veux ajouter oui alors on va prendre une dernière question après nous allons conclure pour enchaîner tout de suite sur le débat nucléaire voilà donc merci je réagissais aux jacobins moi j'ai une formation dans l'aménagement du territoire et j'ai été foncièrement sur le favorable à la décentralisation je le suis un peu moins travaillant en collectivité territoriale parce que on a aussi une règle en France c'est l'égalité des citoyens sur le territoire français que l'on n'a plus du tout plus du tout et il faut avouer que alors je parle pas de la déconcentration de ces services de l'état où je suis foncièrement pour c'est à dire que tout se passe pas là-haut mais qu'il y ait des gens qui travaillent sur le terrain mais ça pose des soucis énormes et notamment quand on a des élus locaux qui sont bien c'est super on en a des exemples mais quand on a des gens qui en profitent pour être des rois de lait avec des pouvoirs on a vu ce que c'était pour les permis de construire par exemple quand un maire a affaire au permis de construire c'était la DDE qui disait ah non 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 pas de permis de construire ici monsieur bon bah sauf que là on va voir le maire et puis on lui dit et puis c'est beaucoup plus difficile de dire à un maire de dire ah non non vous construirez pas là voilà donc oui la décentralisation quelle décentralisation et faire très attention à les qualités des citoyens devant la loi et devant les droits et devant les possibilités de transport etc au niveau de la France entière c'est à dire est-ce qu'on est traité pareil quand on habite Paris et quand on habite la Corrèze merci beaucoup je vais demander donc à nos trois intervenants de conclure très rapidement donc Philippe si tu veux dire un petit mot pour conclure Michel et puis je te laisserai terminer David voilà mais très rapidement quelques mots merci d'être là à Rabelais aujourd'hui à tous et à toutes j'ai oublié ce matin enfin ce midi de dire que s'il y en a qui avaient envie de visiter une exposition d'artisanat d'art et d'art contemporain vous avez le village d'artistes qui est ouvert jusqu'à 6h30 donc 18h30 donc n'hésitez pas voilà je laisse les autorités conclure moi je vais dire simplement un mot ce que ce que j'aimerais bien à la suite de ce forum c'est que tout le monde soit conscient qu'il ne faut pas se résigner la disparition des services publics ce n'est pas obligatoire ça dépendra des mobilisations qu'on est capable de mettre et du sens politique qu'on peut donner à échelle de 10 ans ou 50 ans sur quelle vie on veut ensemble donc si j'ai un message c'est ne vous résignez pas d'accord je voulais finir vraiment en général on commence par les chiffres et moi je voulais finir par les chiffres parce qu'on parle d'évasion fiscale pour qu'on mette une réalité derrière ça les associations en France qui travaillent sur ces questions là elles disent que l'évasion fiscale rien que pour la France c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an pour mémoire la dette additionnée de la SNCF qui l'empêche d'investir c'est 40 milliards c'est-à-dire que rien qu'avec l'évasion fiscale d'une année on règle la question de la dette de la SNCF qu'elle a emmagasinée depuis plusieurs décennies l'autre chiffre pour qu'il n'y ait plus dans ce que là c'est les associations qui disent ça la commission européenne elle dit que pour les 28 maintenant il y en a 27 mais les 28 pays de l'Europe c'est 1000 milliards par an d'évasion fiscale au niveau de l'Europe 1000 milliards par an 1000 milliards par an aujourd'hui ce que proposent les écologistes c'est entre 100 et 150 milliards 100 et 150 1000 milliards d'évasion nous on propose entre 100 et 150 milliards d'investissement dans les énergies renouvelables par an ce n'est pas une proposition folle on réussit à récupérer que 20% de l'évasion fiscale ça suffit à financer la transition énergétique en Europe et dernier chiffre parce que ça c'est la commission européenne mais au niveau de l'OCDE alors ils sont ils sont vraiment tout en bas ils disent 240 milliards d'évasion fiscale à l'échelle de la planète donc même si on prend les chiffres les plus bas on voit là qu'aujourd'hui on a et c'est pour boucler la boucle un système enfin je ne dis même pas le terme de système un modèle économique qui favorise une évaporation enfin ça ne vapore pas nulle part cet argent mais une appropriation de moyens d'action colossaux vers des intérêts privés quand à l'autre bout de la chaîne au niveau de la commune ici à Rabelais mais ça doit être pareil en Italie sur une île grecque ou en Afrique ou vous voulez au bout de chaîne ça veut dire moins de moyens pour justement travailler à cette autre mondialisation et donc les capacités d'agir et ce que tu disais les capacités d'agir pour en finir avec cette spirale où on a l'impression de perdre le pouvoir sur nos vies et de subir quelque chose qui nous rend en plus de plus en plus repliés sur nous-mêmes il y a vraiment la capacité de faire autrement et je finis évidemment sur la question européenne on a du bol on a un outil qui est le premier marché du monde qui est la première économie du monde qui s'appelle la communauté européenne qui si elle décide de faire autre chose que ce qu'elle fait aujourd'hui peut avoir une puissance d'entraînement colossale et donc relier ces réalités territoriales que nous subissons avec l'horizon européen et l'horizon d'une autre mondialisation c'est tout l'enjeu qui est devant nous et sur lequel nous sommes motivés pour continuer ce combat je vous remercie bon merci à tous donc je vous remercie je vous remercie je vous remercie